Générique ... Bonjour à tous, cette semaine on va faire un point d'étape sur la vie des communautés chrétiennes dans le diocèse de Cayenne et plus généralement sur la vie quotidienne en Guyane, ce grand département français. Monseigneur Emmanuel Laffont, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec vous. Vous êtes évêque de Cayenne depuis 2004, ancien curé de Soweto pendant près de 15 ans, autrefois prêtre pour le diocèse de Tours. Vous ne mâchez pas vos mots, on y reviendra peut-être, même si vous aurez à le commenter. Jérémy revient, c'est l'un des derniers ouvrages que vous avez publiés. Ils sont devenus fous. Je vous cite une phrase, faut-il parler, faut-il se taire ? Je sais que je ne suis pas seul à ressentir l'avenir proche avec effroi, c'est ce que vous écriviez dans cet ouvrage. Oui, je crois que tous les signes, autant sociaux, économiques, humains, financiers, sont quand même rouges. Je ne parle pas des bonnets rouges, mais effectivement c'est au rouges. Nous sommes dans une situation de crise qui est profonde et pour laquelle il ne semble pas qu'on trouve les solutions. Et donc tout cela fait qu'au bout d'un certain temps, les gens en ont plein le dos et disent ça suffit maintenant, il faut changer. Vous êtes un évêque engagé ? Écoutez, l'évangile est un évangile qui engage. Je crois que le pape lui-même est un homme engagé, le concile Vatican II est un concile d'engagement, au nom du Christ, et non pas pour faire de la politique, ce n'est pas notre rôle, mais pour dire à tous que la société, elle doit vivre selon certains principes, et d'abord des principes de justice, qui malheureusement ne sont pas aujourd'hui très opérationnels. On va bien sûr revenir sur la réalité sociale, sur l'identité même de la Guyenne, et le malaise qu'on l'en perçoit, en tout cas vous allez nous éclairer là-dessus. Je voudrais qu'on commence cette émission par l'un des temps forts qui a marqué la vie de l'Église ces derniers mois à Cayenne, c'est le passage des pèlerins de la métropole vers Rio, ils ont fait halte à Cayenne, des Lyonnais, des Parisiens, des Normands, c'était important pour vous ? Très important, cela nous a mobilisés toute l'année, nous l'avons préparé avec beaucoup de cœur, beaucoup d'entrains, et nous l'avons vécu également avec beaucoup de reconnaissance, à travers aussi les épreuves qui ont jalonné le parcours, mais qui n'ont pas empêché cette rencontre d'être très belle et très fructueuse, je l'espère, dans l'avenir. Les pèlerins des JMJ ont fait halte plusieurs jours, logés dans les écoles, fêtes, célébrations, rencontres, épreuves, vous l'avez dit aussi, ont ponctué ces journées dans votre diocèse. Je vous propose de retrouver les pèlerins des JMJ dans l'un des quartiers de Cayenne, lors d'une mission, une bonne occasion d'aller à la rencontre de la population locale, c'est un reportage de Coraline Salvoche. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit dans votre cœur, qu'il vous comple de la présence de son Esprit, n'ayez pas peur, il est avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dites-leur, l'amour du Christ est l'amour de l'Église, ça suffit. Une bénédiction de l'évêque de Cayenne pour une mission d'évangélisation, pas de doute, la semaine missionnaire vient d'être relancée pour les 150 pèlerins lyonnais. Depuis trois jours, les participants au JMJ arpentent les rues de Cayenne à la rencontre des habitants. Pour ce groupe de jeunes, l'objectif à atteindre est un quartier défavorisé de la ville. Cet après-midi, ils devront nouer le contact avec les jeunes enfants de cette ancienne favela. Ils voient d'autres choses, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir à Lyon, des quartiers vraiment difficiles, avec des enfants vraiment... des situations pas trop défavorisées, mais c'est pas pareil qu'à Lyon. C'est pourquoi on les a amenés pour voir comment ça se passe en Guyane. Aujourd'hui pourtant, la visite n'a rien de touristique. Les jeunes sont ici pour partager leur amour pour le Christ. L'après-midi débute par quelques témoignages, des chants et une prière. Une mission d'évangélisation en terrain inconnu, plus difficile que prévu. C'est vrai que ça m'a un peu surpris, on n'a pas l'habitude. Parler du Christ, c'est pas évident, ils nous écoutent bien, mais on dirait qu'ils se sentent pas trop concernés. Mais c'est pas grave, on vient pour témoigner, et puis ils nous entendent. C'est un défi, l'évangélisation, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant non plus. Il faut se lancer, maintenant il faut en parler, il va falloir témoigner notre foi. C'est une belle mission. Témoigner dans un quartier pauvre, faire du porte-à-porte ou tout simplement découvrir la diversité de l'église. Pour les Lyonnais, cette expérience missionnaire est avant tout un premier pas concret vers les GMJ. J'appréhendais un petit peu au début, parce que c'est la première fois que j'entrais dans un quartier comme ça, je ne savais pas du tout comment on allait être reçus. Et voilà, donc j'avais un petit peu peur, mais avec le groupe, on s'est lancé par le chapelet, on a récité le chapelet en y allant, et en priant, et puis on s'est lancé, et puis on est allé voir les gens, et puis le plus simplement du monde, et c'est sympa, c'était vraiment très sympa. Donc voilà, en tant que séminariste, c'est bien d'aller voir un peu, et de se rendre compte des réalités. Un enthousiasme de bonne augure pour cette édition 2013 des Journées Mondiales de la Jeunesse, placée sous le signe du témoignage par le pape émérite Benoît XVI en 2011. – On sait, en la fin, on a le regard, le témoignage des pèlerins de métropole qui vont à la rencontre des familles. C'est quoi cette réalité ? Et au fond, qu'est-ce que les JMJ ont pu susciter comme dynamisme pour les Guyanais eux-mêmes ? – Écoutez, ils se sont fortement mobilisés pour accueillir ces 500 jeunes, ce qui n'était pas une mince affaire, et ils l'ont fait de la belle manière, de la belle manière. – Ensuite, ils ont été témoins de la foi, de la joie, de l'enthousiasme de ces jeunes, soit à travers ces rencontres par petits groupes qui allaient avec beaucoup d'audace, finalement, pour parler du Christ et pour dire leur amour du Christ, soit à travers également les grandes manifestations que nous avons eues, puisque le jeudi soir, au terme de ces trois jours, nous avons fait tout un défilé dans l'ensemble de la ville, en chantant, en dansant, en proclamant notre joie de connaître le Christ et en les invitant à nous rejoindre sur la grande place des Palmistes, la plus belle place de Cayenne, où nous avons tenu un festival toute la soirée du jeudi, avec des chants, avec des danses, avec des productions théâtrales, soit guyanaises, soit métropolitaines, et puis au milieu, une procession du Saint-Sacrement et un temps d'adoration impressionnant, impressionnant, là, devant tout le monde, devant ceux qui vendent des merguez, devant les jeunes qui sont là souvent dans cette place, et puis le lendemain soir, nous avons eu trois heures de célébration autour du carnel Barbarin qui a baptisé un jeune, dont c'était l'anniversaire d'ailleurs. – Vianney Irénée, vous vous êtes-il rappelé ? – Voilà, qui a été baptisé comme cela sur la place des Palmistes. Donc, ce sont des témoignages, je crois, qui marqueront. Et puis, les autres, les difficultés, les épreuves que nous avons eues ont également provoqué les Guyanais à s'interroger davantage sur pourquoi ces jeunes viennent chez nous, d'où vient leur joie de connaître le Christ, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors, vous savez, c'est ce qui s'appelle semer. Alors, dans la parabole du semeur, dans Saint-Marc, au chapitre 4, vous semez, bon, vous n'êtes pas maître de là où la semence tombe, ça peut tomber sur les rochers, sur les rocailles, dans les épines et dans la bonne terre. Et de toute façon, les paysans le savent, les semailles, on envoie la récolte 8 ou 9 mois plus tard, mais pas le soir même. Par conséquent, ce que cela va produire, c'est en grande partie le secret de Dieu et aussi la capacité que va avoir l'Église de Guyane de continuer ce témoignage-là. – Oui, parce que la question des jeunes, c'est l'une des priorités que vous avez fixées dans votre lettre pastorale à la suite de tout un travail sionnel, les jeunes, les vocations, la famille, la catéchèse ? – Pas compliqué, la moitié des Guyanais n'a pas 23 ans. Donc nous avons 150 000 personnes qui n'ont pas 23 ans. Cette année, on construit 4 collèges. Malheureusement, le conseil régional n'a pas l'argent pour construire les deux lycées qu'il devrait construire, si bien que, de l'envoi même du recteur, la rentrée 2014 va être très difficile car nous n'avons pas les locaux pour accueillir ces jeunes qui vont passer du collège au lycée. Et de la même manière, ces jeunes, si l'Église ne s'intéresse pas à ce qu'ils sont, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils espèrent et à ce qu'ils craignent, elle n'a rien à faire en Guyane. Par conséquent, de fait, c'est une véritable priorité. – Alors comment vous faites ? Parce que vous avez des moyens, pour mettre en œuvre, justement, l'accompagnement, la présence auprès de ces jeunes dans les écoles catholiques, par exemple ? – Nous avons trop peu de moyens. Mais bon, avec les moyens que nous avons, nous essayons d'être dynamiques et de ne pas avoir peur. Nous avons une école catholique qui a doublé son nombre d'étudiants, d'élèves depuis 6 ans. Mais ils ont dépassé, quoi, de 2 500 à 5 000. Ça n'est pas énorme. On est contre, c'est une petite portion des jeunes qui sont à l'école. Mais nous continuons, puisque nous sommes en train de construire un collège agricole, un lycée agricole, dis-je, un collège à Saint-Laurent-du-Maroni. Les frères des écoles chrétiennes sont arrivés il y a 5 ans. Ils ont constitué maintenant pratiquement toute une école primaire avec toutes ses classes. Nous construisons également du côté de Matoury. Nous avons d'autres projets. Nous n'avons actuellement aucune aumônerie en collège public ou en lycée public. – Pour quelles raisons ? – Eh bien, tout simplement parce que les parents ne savent pas que c'est à eux et nous n'avons pas aussi du côté même de l'Église et du clergé une connaissance suffisante de ces règles-là. Vous imaginez, j'ai un clergé qui est adorable, qui a 38 personnes qui ont du dynamisme, qui ont du tonus, mais qui viennent de partout. Alors, un haïtien, un prêtre haïtien, comme j'en ai 9 ou 10, ne connaissent pas nécessairement les règles d'instauration d'une aumônerie dans un collège. Donc, tout cela fait que… Et puis, ils ont d'autres priorités. D'autres, ils sont 38 prêtres pour 300 000 habitants. Ça n'est pas énorme. Vous allez le reconnaître. Par conséquent, de fait, il y a des tas de choses pour lesquelles il faut prendre du temps. Nous avons décidé en synode d'instaurer ces collèges et ces lycées. Bon, on se trouve devant la nécessité d'aider les parents à découvrir leurs responsabilités dans ce domaine et ça va prendre du temps. Donc, en gros, c'est une église en chantier. Quand vous dites découvrir la mission, au fond, quand on voit les Lyonnais faire leur mission d'évangélisation, c'est quelque chose que les Guyanais ont aussi à apprendre ? Oui. Alors, nous avons des organisations et des groupes déjà. J'ai une communauté chalome qui nous vient du Brésil, qui est arrivée d'Aparacida et qui fait déjà ce travail d'évangélisation. Nous avons également une communauté nouvelle qui s'appelle le Feu de la Source qui est là depuis 20 ou 22 ans qui a un travail, qui fait un travail énorme auprès des jeunes. Mais c'est en dehors des aumôneries. Donc, il y a déjà des choses qui se passent. Il y a déjà des choses qui se passent, mais il faudrait les multiplier encore et c'est à cela qu'il faut qu'on s'atteigne. Donc, vous avez de l'impatience. L'impatience, non, mais on voit bien que la moisson est abondante. Comment concrètement, parce que ça peut ressembler, votre propos, finalement, il ressemble beaucoup à ce qu'on peut entendre, même si le contexte, le climat est différent, peut-être même les conditions de vie et le mode de vie, j'allais dire, d'un point de vue économique est différent de la métropole. Comment on structure concrètement la mission de l'Église pour qu'elle grandisse ? Qu'est-ce qui est important à vos yeux ? Ce qui a été important, d'abord, c'est ce synode. Car pour la première fois, des communautés chrétiennes qui s'ignoraient totalement, tellement notre pays est vaste, tellement il est grand, puisque moi, avec ma voiture, je peux aller jusqu'à 320 km en dehors de Cayenne, dans un sens et 200 dans l'autre. Et j'ai encore la pirogue après et l'avion pour aller à l'intérieur, donc des communautés qui s'ignoraient, qui ne se connaissaient pas. Et le synode a d'abord permis ces 30 ans, 2010-2012, trois sessions de trois jours à chaque fois, 200-250 délégués, a d'abord permis de découvrir une réalité diocésienne multiculturelle, multilinguiste, puisque nous disons la messe en cate-là, vous savez, en guillard, tous les dimanches. Donc tout cela, ça a permis cette espèce d'échange et déjà des échanges de paroisses entre le littoral, comme nous l'appelons, et l'intérieur. Bien, ça c'est une première chose. La deuxième chose pour laquelle la structure, elle va se faire à travers, si j'ose dire, une mise en place dans chaque paroisse de véritables conseils paroissiaux. C'est un chantier, c'est un chantier toujours, parce que nos paroisses sont petites, elles sont très dispersées. Vous prenez une paroisse comme Irakoubo, c'est une paroisse... C'est où ? On est où ? Irakoubo, on est à 150 km de Cayenne, il y a à 10 km un village amérindien, à 30 km un autre village amérindien, en tout, ça veut peut-être 3 000 personnes. Rassembler un conseil pastoral avec un véritable délégué à la catéchèse, un délégué aux vocations, un délégué à l'action caritative, un délégué à la communication, c'est une bataille constante. Vous comprenez ? Donc, ça passe vraiment par la conscience de chaque communauté paroissiale qu'elle a tout ce travail-là pastoral à vivre, à mettre en chantier, avec l'aide de la lettre pastorale post-synodale. Alors, nous le faisons par étapes, puisque l'an dernier, cette lettre a été lue, commentée dans toutes les paroisses autour d'un tridium, c'était de 3 jours de prière, d'adoration eucharistique, de conférences sur la lettre pastorale. Il y a toujours l'adoration eucharistique, ou souvent, en tout cas, dans ce que vous proposez ? Oui, parce que, vous savez, c'est Dieu qui nous conduit. C'est lui, c'est sa grâce qui nous fait travailler. Nous, on offre nos pauvres forces, mais si ce n'est pas lui qui est à la manœuvre, vous savez, on n'ira pas très loin. On n'ira pas très loin. C'est l'œuvre de la grâce, la mission de l'Église. Et donc, la dimension de prière est extrêmement importante. Et j'ai été très étonné et très ému de voir que dans les paroisses les plus petites, cette adoration eucharistique, des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, a pris corps et les gens y ont pris goût. À ce temps-là, devant ce Dieu, écoute de sa parole, simplement présente, de dire, tu m'aimes et je t'aime et c'est toi qui nous fera vivre la mission que tu nous as donnée. Mais en même temps, le deuxième pôle, c'est une vie pastorale, une vie de communauté qui soit aussi familiale. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'être à la messe les uns derrière les autres sur des bancs qui ne se regardent pas. Il faut prendre le temps de manger ensemble, il faut prendre le temps de se réjouir ensemble. – Et ça, ce n'est pas installé dans la culture ? – Ça se répand de plus en plus, mais pas dans toutes les parois, ce n'est pas tout le temps. Et puis, la troisième dimension, la catéchèse. Nous allons faire un énorme travail auprès des catéchistes et des parents. Nous allons vers un congrès de la catéchèse qui aura lieu les 8, 9, 10 et 11 mai 2014, qui a été décidé par le Synode, et un congrès autour de lequel nous espérons accueillir 7 ou 800 catéchistes. – C'est quoi la problématique de la transmission de la foi pour vous ? – On ne transmet que ce qu'on connaît. Et le chrétien ne doit jamais cesser de manger la parole de Dieu, parce que s'il ne la mange pas, s'il ne la rumine pas, s'il ne la prie pas quotidiennement, il ne transmettra pas cela. Quand on n'a pas une foi suffisamment ancrée dans l'Écriture et dans la doctrine de l'Église, alors on transmet la morale, ce qui est à la pire des choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une dimension éthique à la foi, mais la foi, ce n'est pas d'abord une morale, c'est une rencontre avec le Christ, et une rencontre qui peut rester très superficielle et très idéologique si elle n'est pas construite et enracinée dans l'Écriture, c'est-à-dire dans le Christ, tel qu'il se donne à voir à travers les Évangiles. – Et là, il y a du boulot. – Là, il y a un travail énorme. Vous savez que j'ai édité 25 000 Bibles, spécialement pour la Guyane, que je recommande, mais ce n'est pas encore fait partout, ou six ans après, que tous les enfants de catéchisme à partir du haut plus tard de la troisième année aient la Bible dans leurs mains, qu'ils l'ouvrent à chaque rencontre, qu'ils ouvrent le livre, qu'ils ouvrent le livre. Je fais encore des confirmations d'enfants ou de jeunes qui ne savent pas trouver un livre dans la Bible. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant cette catéchisme ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Mais qu'est-ce qu'on a fait ? – Mais comment se fait-il que ça se passe comme ça ? – Nous sommes chargés ? Eh bien, c'est le poids d'une Église dans laquelle l'Écriture était quelque chose qui n'était pas au premier plan et qui ne l'est pas encore suffisamment, dans laquelle la morale était plus importante presque que la découverte du visage du Christ, etc. Donc il y a tout cela à faire. De redonner aux catéchistes, d'abord cette conscience que c'est leur foi qui doit passer, c'est leur communion avec le Christ qui doit passer, c'est leur connaissance de l'Écriture qui doit passer, c'est leur vie chrétienne qui doit passer. Voilà, donc nous allons faire cela. Et j'attends beaucoup ce congrès des catéchistes. Et en même temps, nous allons écrire et publier, comme ça a été demandé aussi là, d'une charte des parents. – Une charte des parents ? – Une charte des parents, que nous sommes en train d'écrire. Une charte des parents que nous donnerons à chaque couple qui demande le baptême. Parce que l'engagement des parents à faire connaître le Christ commence le jour du baptême. – Mais est-ce que tout le monde là-bas, c'est encore traditionnel, demande le baptême pour ses enfants ? – Il y en a encore beaucoup, mais ce n'est pas toujours des couples qui sont mariés, ce n'est pas toujours des couples qui sont ensemble, mais il y en a encore beaucoup, il y a encore beaucoup de baptêmes. Donc une charte vraiment pour dire, vous demandez le baptême pour votre enfant, c'est dire que vous allez le faire grandir dans la connaissance que Dieu fait partie de votre famille, que Dieu est quelqu'un auquel on parle régulièrement, que l'on écoute régulièrement, dont on reçoit la grâce et la force par les sacrements. Donc une charte qui va aider les parents à connaître leurs responsabilités jusqu'au moment où ils sont en catéchisme et aussi pendant la catéchèse. Parce que nous avons encore trop de cas où un père ou une mère apporte l'enfant en voiture pour qu'il soit à la messe pendant que nous allons faire le marché. C'est nul. Et c'est criminel presque pour l'enfant. Parce que l'enfant, il est complètement pris entre une heure par semaine où on lui dit que Dieu est important dans sa vie et une vie de famille dont Dieu est totalement absent. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous vous étonnez après qu'à la fin du catéchisme, il s'en aille ? Mais j'en ferais autant s'il était à sa place. Alors on voit bien, là, on est plongé dans le travail missionnaire, au fond, la prise de conscience de ce que ça veut dire que d'être baptisé, de partager la foi, de la vivre, d'en témoigner. Il y a une manière aussi dont vous en témoignez en Guyane, et d'ailleurs ça dépasse largement la Guyane, qui est aussi l'engagement dans la société. Je cite ce petit fascicule que vous venez de faire paraître, ou plutôt c'est l'association, vous allez me dire, Baye Lamnenyana, qui vient de publier « Ils sont l'avenir de la Guyane, protégeons nos enfants, c'est sur les abus sexuels sur mineurs ». Alors ça peut surprendre, au fond, que la signature de la préface d'avant-propos soit Emmanuel Laffont, l'évêque. Et pourquoi vous avez fait ça ? Racontez-nous. Eh bien parce que nous avons un comité Dieu, c'est un justice et paix. Nous avons une conférence épiscopale des Antilles justice et paix, dont je suis le président, et qui s'est aperçue que dans la vie sociale des gens, il y a deux problèmes majeurs, le problème des violences domestiques et des abus sur les enfants. Et c'est un problème récurrent, extrêmement fort en Guyane. Nous sommes quotidiennement les récipiendaires de confidences d'enfants de jeunes de 15 ou 18 ans, de mères de 20 ou 25 ans, de personnes qui se suicident à 29 fois 30 ans parce qu'ils ont été abusés lorsqu'ils étaient enfants. – Faire sauter le tabou. – Et j'en ai parlé à des catholiques qui travaillent au sein du ministère de la Justice, à Cayenne, au sein de la Cour de justice, des enseignants, des gens qui sont sur le fleuve, et donc nous nous sommes dit, il y a là quelque chose qu'il faut faire pour que la communauté sociale tout entière, et pas seulement chrétienne, découvre l'ampleur du dégât que l'on commet sur un enfant, et c'est un dégât qui est évolutif. J'ai découvert ça en travaillant ce texte avec un certain nombre de gens, dont un prêtre de la Mission de France, qui est un psychologue et qui est un employé de l'aide sociale à l'enfance à Saint-Laurent-du-Maroni, chez nous. Il est un des principaux artisans de ce document. Et lui est atterré, chaque fois que je le vois, il me raconte des histoires, à se cacher les mains de détresse devant tout ce qui se vit là. Et donc, de fait, ça fait partie des choses auxquelles il faut parler, parce que vous savez, quand on brutalise les enfants, ça donnera une société plus tard qui ne sera pas une société de paix. – Oui, d'ailleurs, on peut voir, il y a un rapport sociologique en 2013 qui souligne les violences physiques, c'est peut-être le département français où la violence est la plus forte, c'est notamment celle des jeunes. – Oui, en Guadeloupe, c'est pareil, enfin, d'autres autres, mais de fait, quand vous violez les gens, vous les rendez violents. À moins qu'ils ne puissent, j'allais dire, processer, comme on dit en anglais, leur douleur à travers la parole et à travers une certaine rétribution, une certaine reconstruction. Donc, c'est très important, pour l'avenir même de la société. – Vous battez pour les enfants, vous battez pour les jeunes aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, pour qu'ils aient du travail ? – Voilà, on est dans un département où 50% des gens n'ont pas 23 ans et 50% des jeunes en état de travailler sont chômeurs. Je cite dans ce document un proverbe hébreu qui dit « Celui qui ne donne pas un métier à son fils lui apprend le métier de voleur ». D'où vient la violence ? De la frustration, de ne pas être compris, de ne pas se sentir utile dans la société, de ne pas avoir les moyens de vivre dans une société qu'une société d'opulence. Parce que Cayenne est une des villes les plus taxées au niveau de l'impôt sur la fortune, figurez-vous. Il y a des fortunes très fortes en Guyane. D'ailleurs, nous avons de l'or, ce qui est un autre problème. Donc, je pourrais parler également. Mais c'est dire que l'injustice sociale est facteur de violence. Et que, comme le dit Jean-Marie, un des prêtres éducateurs de Lyon, la violence, c'est souvent le langage de celui qui n'en a pas. – Justement, sur ce point… – Jean-Marie Petitclair. – Quelle est votre réflexion ? Parce qu'on parle là de la problématique pour les jeunes, de l'emploi. D'où viennent les solutions s'il n'y a pas de travail sur place ? Du coup, quel est votre regard, vous, maintenant, en étant évêque de Cayenne, mais en ayant connaissance, si je puis dire, en ayant circulé aussi beaucoup en métropole et ailleurs ? – C'est le regard que je porte un peu à travers le livre, Jérémy revient, ils sont devenus fous. Si nous voulons recréer de l'emploi pour tous, il faut changer notre rapport au travail. Il faut changer notre rapport à l'argent et il faut changer notre rapport aussi aux loisirs. C'est donc un changement total de paradigme. On a tout essayé pour recréer de l'emploi, sans changer la nature du système économique, sans changer les règles du libéralisme qui favorisent un petit nombre au détriment du plus grand nombre. Mais tant qu'on ne changera pas ces règles-là, on ne trouvera pas de solution. On peut nous promettre tout ce qu'on veut avec une promesse avant une campagne électorale, on se rend bien compte dans les 6 ou 9 mois qui suivent que rien ne change. Pourquoi ? Parce que la racine du mal n'est pas regardée. La racine du mal n'est pas regardée. Si vous relisez ce que dit le pape Benoît XVI dans l'encyclique Caritas in Veritate, il dit bien que l'économie ne peut pas fonctionner par elle-même. Elle doit avoir une dimension éthique. Il doit y avoir même au sein de l'économie un sens de la gratuité, c'est-à-dire ne pas simplement être obsédé par l'argent, par l'accumulation de l'argent. – Ça vous indigne ça ? – Oui, ça m'indigne parce que ça n'embellit pas ceux qui courent après l'argent et ceux qui en sont les bénéficiaires et ça détruit ceux qui en sont les victimes. Oui, c'est indignant. La situation du monde dans laquelle on est est indignée. Je me réjouis de voir que la première sortie du pape c'est pour aller à Lampedusa et pour pousser un cri d'indignation. Et il le fera chaque fois qu'il ira quelque part. Je me réjouis que sa première jeudi saint, il l'ait passé dans une prison. Il avait les pieds de gens qui sont prisonniers. Qu'ils soient chrétiens ou pas n'était pas son problème. – C'est comme ça que ça peut changer le système ? Ça c'est une manifestation, ce que fait le pape, c'est une manifestation qui montre que le système ne peut pas fonctionner s'il continue sur les rails sur lesquels il est. Donc il faut retrouver un sens de la gratuité, un sens de la sobriété, un sens du partage, un sens d'un plus grand respect de la nature parce que nous sommes en train de gaspiller cette nature et nous laisserons si nous continuons ainsi une terre désertique aux générations qui vont venir. – Et vous en savez quelque chose en Guyane. Les chrétiens, c'est le mot de la fin, vont être prophétiques que ce soit en Guyane, en métropole ou à travers le monde ? – Écoutez, nous sommes les disciples d'un prophète, du plus grand des prophètes et Jésus avait des accents prophétiques. Il savait que ce monde, à moins de retourner sur les valeurs du discours sur la montagne et des béatitudes, courait vers des destructions majeures. Il a annoncé la destruction du temple, ce qui était l'annonce de Jérémie 600 ans avant. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de temples qui seront détruits si nous ne changeons pas radicalement notre manière de vivre ensemble. – Mgr Laffont, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle, ils sont l'avenir de la Guyane. Protégeons nos enfants. Pour tous ceux qui souhaiteraient, bien sûr, en savoir plus, n'hésitez pas à joindre le diocèse de Cayenne. Et puis cet ouvrage, Jérémy revient. Ils sont devenus fous. Chez DDB ? – Il n'est plus temps de le lire parce que Jérémy est revenu. Il s'appelle François. Ne lisez pas ce livre, mais écoutez François. – Un grand merci, Monseigneur, d'être venu. Bien sûr, vous retrouvez cette émission sur le site internet de Cateo. N'hésitez pas à réagir, poser vos questions. Très bonne semaine à vous. Merci pour votre fidélité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada